Bon mercredi! Bienvenue dans notre moment rose de la semaine, notre petit moment, juste toi et moi, pendant laquelle on discute de beauté, de santé de ta peau, de petits trucs conseils pour optimiser ton soin, de petits trucs conseils pour optimiser ton maquillage et surtout bien d'investir. Alors, aujourd'hui, on jase maquillage. Comment bien préparer sa peau avant de se maquiller? Est-ce que ça t'arrive? Tu pars le matin, tu t'es fait un petit maquillage rapide sur les yeux et tu reviens le soir, tu regardes ton oeil, mon Dieu! Il n'y a plus rien! C'est comme si tu n'avais pas été jamais maquillée de la journée. Puis là, la question te vient, tu te demandes, ben oui, mais ça ne sert à rien! Je ne maquillerais pas, de toute façon, ça ne tient pas! Alors, si t'es parmi celles-ci, reste avec moi! On va jaser de comment bien préparer sa peau avant le maquillage. C'est quoi les petites étapes importantes? Quelques petites règles aussi en maquillage qu'on doit suivre absolument avant de commencer. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Nancy Sainte-Marie. Je suis experte en beauté rose. Évidemment, j'aurais pu dire conseillère directrice Mary Kay, mais je suis vraiment... j'ai développé une expertise. Et oui, c'est rose parce que tout est rose chez moi! Mes cosmétiques sont roses! Donc, je suis experte en beauté rose. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une experte en beauté rose? Ben moi, j'aide les femmes à découvrir, redécouvrir leur beauté naturelle. Je les aide à s'apprécier, à gagner en confiance en elles. Et c'est grâce à mon approche personnalisée, puis à mes cosmétiques Mary Kay qui sont cotées en dermocosmétologie, mais qui sont abordables. Donc, chacune d'entre nous peut se les procurer et qui sont garanties 100% en satisfaction. Donc, avec tout ça, je suis certaine, mais absolument certaine, de trouver avec toi ta routine personnalisée. Donc, aujourd'hui, on jase préparer sa peau avant de se maquiller. Oui, ça m'est déjà arrivé. J'étais pas toujours... moi, personnellement, je me maquillais pas quand j'allais au boulot avant de découvrir Mary Kay parce que j'ai découvert, j'ai appris à prendre soin de ma peau. Les filles, je vais être vraiment honnête avec toi aujourd'hui. Si t'as pas ta routine de base Mary Kay, si t'as pas une routine de base, ton maquillage ne tiendra pas. Tu vas revenir le soir, puis à chaque fois, ton maquillage va être parti. Mais surtout, ton teint ne sera pas plus éclatant parce que t'as mis un fond de teint, un CC crème, un BB crème pour te donner du teint, pour t'illuminer. Ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord bien nettoyer sa peau, enlever les impuretés vraiment du visage. Donc, il faut bien nettoyer sa peau. Il faut aussi la tonifier pour rééquilibrer les pH, vraiment pour raviver la peau. Mais il faut surtout bien l'hydrater. L'hydratation, ça va faire que ta peau va être lisse. Ça va faire que le maquillage va glisser sur ta peau quand tu vas l'appliquer. Donc, c'est vraiment les étapes de base pour bien préparer sa peau. Et si t'as pas commencé encore une routine, ben, il va falloir l'exfolier pour vraiment enlever tous les points noirs, toutes les impuretés, y aller un petit peu plus en profondeur. Donc, assure-toi d'avoir toutes faites ces étapes-là avant de t'en aller, point de vue maquillage. Ok? Donc, ma recommandation, c'est évidemment mon ensemble de base Mary Kay avec un nettoyant qui est 4 en 1, les filles. Avec ce nettoyant-là, t'as nettoyé, t'as tonifié ta peau, puis t'as une légère exfoliation dedans. Puis en plus, tu vas éclaircir ton teint. Fait que, honnêtement, là, un excellent rendement. Évidemment, on va y aller avec le soin de jour ou de nuit, mais hydrater sa peau, ça se fait matin et soir, ok? Donc, un hydratant protecteur, puis un hydratant régénérateur pour la nuit. Faut pas négliger le contour des yeux. Pourquoi faut pas négliger le contour des yeux? Prends un petit instant, là, puis fais-le avec moi. Prends ton doigt, puis va le porter au contour de ton oeil comme ça ici, puis descends sur ta joue. Tout de suite après. Glisse ici, descends sur ta joue. Qu'est-ce que tu remarques? Ton contour des yeux ici est 7 à 10 fois plus mince que ta joue. Ce qui veut dire qu'il est plus fragile. Donc, c'est là que les rides ridules vont apparaître en premier, première des choses. Et avec les années, notre contour des yeux, notre cerne va s'agrandir, va noircir. Donc, c'est important d'avoir un soin qui va éclaircir le tour des yeux, qui va faire les rides ridules, les cernes, les poches, mais qui va venir aussi hydrater. Parce que vous le voyez, hein? C'est demain, on pratique ça dans le groupe des belles, des 5 à 7 des belles. Donc, mon groupe de clientes avec mes conseillères. On pratique le smoking eyes demain dans ce groupe-là. Donc, vraiment, les yeux, c'est une partie qu'on maquille beaucoup, puis c'est une partie qui est sensible. Donc, d'avoir un soin contour pour les yeux. Donc, ça, c'est vraiment la base, base, base avant de commencer à penser à maquiller. Ensuite, j'ai beaucoup de mes clientes, de mes amis, des femmes autour de moi qui me disent, « Ouais, mais Nancy, moi, là, je le fais, mon soin de base. Je le fais, puis quand je me maquille les yeux ou quand je mets mon fond de teint, c'est quand même pas beau. » C'est vrai! C'est vrai! Il y a une règle de base en maquillage qui est la suivante. Je t'invite à la retenir. Je t'invite à la retenir. La poudre fixe la crème. La crème fixe la poudre. Retiens ça! Ok, parce qu'on parle de tenue aussi, hein, longue tenue, maquillage. Est-ce que mon maquillage est longue tenue? Est-ce que c'est pour ça que quand j'arrive le soir, justement, j'ai plus de maquillage, donc longue tenue? Et, Nancy, mon fond de teint, c'est pas beau quand j'en mets. On voit tout dans mes ridules. Mon cache-cerne roule dans ma cerne. Bref, c'est pour ça que j'en porte pas. Parfait! Donc, avant d'appliquer ton fond de teint, première des choses, avant de te maquiller, il faut que tu appliques du fond de teint. C'est ta base. C'est vraiment ta base. Ok? Il faut que tu appliques du fond de teint. Mais avant d'appliquer ton fond de teint, il faut que tu appliques une base. C'est ce qui va faire que ton fond de teint ne se ramassera pas dans les ridules. Hein? Pis si t'as des petites cicatrices aussi, si t'as été sujette à l'acné, des petites choses comme ça. Mais la base va lisser la texture de ta peau. Évidemment, si t'exfolies régulièrement avec une microdermabrasion, ok? Là, tu vas voir que ta peau va se lisser de plus en plus, mais la base va venir vraiment corriger le reste. Donc, il faut que t'appliques une base avant ton fond de teint. Ce qui est le fun avec la base, c'est que c'est inodore, incolore. C'est vraiment... Je vous montre, là, regardez. Voyez-vous. C'est comme de la soie. On a l'impression de mettre de la soie sur son visage. Donc, on a bien nettoyé, bien tonifié, bien hydraté notre peau. Faites notre soin contour pour les yeux et on applique sa base. Ensuite, on va y aller avec notre fond de teint. Et là, je vous garantis, vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole, mais je te garantis que ton fond de teint, première des choses, ton maquillage va mieux glisser sur ta peau. Ton fond de teint va lisser ta peau au lieu de mettre en valeur toutes les imperfections. OK? Donc, on va y aller avec un beau fond de teint. Et pour fixer le tout, parce qu'on se rappelle de la règle, la base, la crème fixe la poudre, la poudre fixe la crème. Alors là, j'ai mis une crème qui est mon fond de teint liquide. J'ai mis une crème qui est mon fond de teint liquide, qui est bien ajustée. On fera une autre capsule, les filles, pour bien ajuster notre fond de teint. Ça vaut la joie de bien l'ajuster, notre fond de teint. Je donne déjà un petit indice. Le fond de teint, il est vraiment là pour unifier le teint. Il n'est pas là pour donner du teint. Il n'est pas là pour corriger le teint. Il est là pour unifier le teint. C'est son rôle. Et servir de base pour le reste du maquillage. Et là, donc on a appliqué notre fond de teint, notre cage sème. Et là, on va s'assurer de matifier le tout, d'avoir... Moi, je l'aime beaucoup. C'est ma poudre. Ma poudre translucide. Donc, c'est une poudre qui est inodore, incolore, qui va venir vraiment matifier le tout, qui va s'assurer que le fond de teint reste bien en place. Alors, tu appliques ton cage sème après. Après avoir mis ton fond de teint, parce que ton fond de teint va corriger, va lisser vraiment ta couleur jusqu'à 90%. Et là, on vient appliquer notre cage sème. Et on peut aller l'appliquer avec notre pinceau All Over pour les yeux. On prend un petit peu de poudre et on vient ici, de chaque côté avec notre pinceau, tapoter avec la poudre. Et on s'assure que le tout, tout va rester en place. C'est-à-dire que ton cage sème ne roulera pas dans ta sème, qui est vraiment un beau plus. On va tenir toute la journée et ton teint va être satiné, matifié. Vraiment, tu vas avoir un beau fini et le tout va tenir toute la journée. C'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. En résumé, ça prend un petit soin de base. Il faut que chaque jour, tu nettoies, tonifies, hydrates ta peau. Deux à trois fois semaine, selon ton type de peau que tu l'exfolies, ça va faire que ta peau va être vraiment beaucoup plus lumineuse et prête à recevoir ton maquillage. Les bienfaits, c'est que ton maquillage va bien glisser, tu vas en utiliser moins, ça va rehausser ta peau. Au lieu de camoufler, ça va rehausser. Et quand tu commences ton maquillage, tu commences avec les bases. Donc, ta base. Ta base de fond de teint qui va venir vraiment lisser la texture de ta peau. Donc, si tu as des ridules ou des petites imperfections, ce sont qui ont paru avec les années. Soit parce que tu as eu de l'acné ou des petites choses comme ça, des petits boutons, ça va venir lisser la texture. Donc, quand tu vas appliquer ton fond de teint, au lieu de mettre en évidence ces petits défauts-là, bien, ça va venir lisser et camoufler le tout. Donc, la base est vraiment très, très utile. Ensuite, on va utiliser un bon fond de teint protecteur qui a beaucoup d'avantages, entre autres, là, ces temps-ci, avec les masques et tout. Donc, il y a vraiment un avantage significatif au point de vue de la peau, au niveau de la protection de la peau. On va commencer toujours son maquillage par un bon fond de teint protecteur. Ça va venir vraiment unifier ton teint. Donc, un teint plus radieux. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en maquillage, les filles. On veut avoir l'air plus réveillées. On veut se mettre notre visage en évidence. Alors, si tu as juste un petit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est le teint qu'on va faire. Pas les yeux. Donc, allez-y, on va y aller avec un simple mascara. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre capsule. Demain, dans mon groupe des belles, des 5 à 7 avec les belles, on va faire le Smoking Eyes. Tu peux demander à te joindre à nous. On le pratique vraiment ensemble. Puis, on donne les petits trucs. Donc, ça, c'est demain. Entre-temps, je te donne... Je te fais l'habille. Je te souhaite une belle semaine. Et puis, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre moment rose. Tu sais, c'est toujours à 13h, les mercredis. On est là. On est ensemble. Puis, je te partage mon savoir-faire, mes petits trucs, mes conseils pour ta peau, ton maquillage. Là-dessus, bonne semaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada